Bonjour Nathalie, pouvez-vous vous présenter rapidement s'il vous plaît ? Bonjour, c'est Nathalie Bonin, je suis née à San Francisco, j'habite Montréal présentement. Je suis violoniste et compositrice pour la télévision, ce n'est pas vraiment génial. Sur quelle série avez-vous travaillé récemment ? Récemment j'ai fait les hip-gags de Mesmer. Mesmer est un épouseur qui fait des spectacles, il est un des best-sellers en France depuis 2012. J'ai fait les séries hip-gags saison 1 et 2. J'ai également des spéciaux qui ont trait à ce personnage, en fait. J'ai aussi fait les thèmes de Pierre de Pote en Bietrouleur et de Sabo de Coût qui est une série également de consommation. Qu'en travaillez-vous ? Des instruments ? Avec un éditeur ? Oui, en fait moi je suis violoniste, donc ça me permet de travailler moi-même sur mes trames sonores. Et quand j'ai besoin, j'ai beaucoup d'amis musiciens qui m'envoient leur trac par Internet de leur studio. Donc ça se fait assez bien. Quel endroit vous avez enregistré votre musique ? Non, je n'ai pas entendu. Quel endroit vous avez enregistré votre musique ? Quel studio par exemple, vous voyez, peut-être que tu apprécies ? En fait, la musique que j'ai fait présentement a été pour la télévision, c'était principalement de la maison, c'était programmé, de l'ordinateur. Et puis moi j'enregistré de chez moi. D'accord. Et les autres personnes sont membres de la trame de leur pop studio, donc c'est de chez moi ou des studios qui m'envoient. D'accord. Est-ce qu'il y a des réalisateurs à qui vous aimeriez travailler ? Ah mon dieu, je m'envoie avec quelque chose. Ah la question classique. Ouais, ben en fait, c'est sûr que je vise beaucoup dans le cinéma, donc c'est sûr que James Cameron, c'est vraiment... Votre dieu. Oui, c'est ça que je veux dire, ouais. Le best-of pour moi. Avez-vous des projets en cours ? Présentement, je suis comme entre deux, mais j'aide à l'orchestration d'un compositeur qui fait la musique pour un spectacle en Chine, donc j'aide à faire l'orchestration, à préparer tout ce qui a trait aux sessions de musique qui vont se faire à Montréal, et je vais diriger les sessions et être soliste également sur ces sessions. Que pensez-vous de Zorico Comic Con ? Est-ce que c'est votre première fois ici ? Est-ce que vous êtes déjà venu ? Oui, non, c'est ma première fois. Et qu'est-ce que vous avez aimé ? Ou un petit peu d'une anecdote peut-être ? Oui, en fait. Allez-y. Ce que j'aime beaucoup du Comic Con, c'est l'esprit, parce que je trouve que c'est un endroit où tout le monde a le droit, et même quasiment le devoir d'être un enfant. Tout à fait, c'est ça. De se permettre de faire toutes les folies qu'on ne se permet pas comme adulte. Donc, en fait, je me sens presque mal de ne pas être habillée. La prochaine fois, peut-être Wonder Woman, je pense que, ouais, ça serait bien. Mais l'esprit, en général, j'ai beaucoup aimé passer à travers l'exhibition. Voir tous les... 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 les boots. Les boots, les... les stands, justement. Et voir comment... il y a beaucoup d'interactivité. On peut aller essayer, il y a des acteurs qui sont là, comme Walking Dead, dans le drone. J'ai pris des photos avec les zombies, à essayer les dragons, faire des photos avec plein de monde qui sont en costume. J'ai aussi des attractions extérieures pour l'élimination Walking Dead, qui est juste à l'extérieur, juste devant le concierge de sœur, qui est vraiment très bonne. Ah oui, j'ai pas été encore, ouais. C'est vraiment une petite fan. Ouais. Il y a aussi celle de l'ordure qui est vraiment excellente. Ok. Je vous conseille. Ah, bien merci, j'irai faire un tour. Merci beaucoup. Bien merci. Bonne journée.